bonjour à tous et bienvenue pour le full set wii u enfin je l'ai fini depuis juin 2020 le temps que je nettoie tout que je prépare que je trouve un temps où qu'il fasse beau blablabla nous voilà enfin pour tourner le full set donc à l'heure actuelle voilà j'ai 158 jeux voilà je compte pas les variantes par exemple vous voyez ça ce jeu là là je l'ai en pack blanc il existe en pack noir il ya une version avec les pays d'autres papiers ça je compte pas forcément les versions consoles non plus voilà parce que sinon ça c'est des versions un petit peu exclusif je ne compte pas ça je ne compte pas non plus les doubles variantes avec les voyez là une version française une version européenne pour la pour ma part je m'en fiche voilà j'ai certains jeux que j'ai en version européenne mais il ya du français au dos de la boîte et d'autres que j'ai en version full fr ou fah voilà il ya certaines petites spécificités même encore là dessus comme là vous voyez ces deux jeux j'explique bien parce que c'est important donc là c'est deux jeux français voilà là il ya du français au dos de la boîte là il ya du français là c'est en français là c'est marqué le jeu vidéo là c'est marqué vidéo game tac on pourrait se dire oui donc ça c'est pas les mêmes versions sauf que là c'est une version fa à être fra et là c'est une version fah donc en soi même pour les puristes nintendo les deux sont voilà relativement rares donc voilà ça moi je cherche pas forcément les petites variantes là c'est parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir et je préfère avoir en français donc je vous le dis tout de suite donc c'est pas un full set europe parce qu'il me manque pokémon rumble you édition version us anglaise uk qui est hors de prix et cette version là le deuxième d'ici comics aventure qui tourne autour de la centaine d'euros voilà donc ça je prends pas parce que c'est c'est beaucoup trop cher donc ça je vous mets au clair là dessus et il ya aussi ces deux jeux là que je n'ai pas en français pour le fou cette cela je les ai pas parce que voilà la version anglaise écoute dans les 200 euros je m'en fiche des prix et là il ya juste du texte en français donc est ce que utile non et pareil celle là ça tourne au trou 350 400 euros voilà pour avoir une version française moi je m'en je m'en fous tout le reste c'est quand même il ya du français au dos de la boîte c'est de la version multilangue au pire mais voilà c'est quand même du français donc là on est au clair donc je reprends là dessus donc ça c'était mon édition que vous aviez vu un d'ailleurs dans la première vidéo présentation wii u qui a qui a énormément marché donc là vous voyez là c'est double notice machin blablabla notice multilangue les feuillets pareil il ya des feuillets normalement c'est tous ceux qui sont à l'intérieur ça peut arriver parce que normalement un feuillet n'est pas identique à toutes les versions tout dépend les langues les machins il ya plein de variantes là dessus donc là ce qu'il faut savoir à noter que les éditions collector comme ça il faut faire gaffe qui soit bien complet donc là vous voyez ça c'est une notice là c'est blanc donc ça c'est pas la bonne version c'est en français en plus français auto de la boîte pour avoir une vraie version là c'est une version européenne mais pour être sûr que c'est un bon exemplaire il faut obligatoirement ça plus la variante de couverture pour ces éditions là il ya le axe le xenoblade chronicle x qui est comme ça le project 0 est comme ça celui c'est la seule version qui a existé par contre les versions bundle double il n'y a pas il n'y a pas les doubles les doubles couvertures et non plus le celui là que j'ai déblister neuf j'ai reçu neuf je l'ai déblister et ben lui n'a pas de double double couverture non plus les petites variantes pour savoir si une version collector c'est pas une version européenne s'il est sous blister je le dis parce que voilà c'est on peut se faire avoir donc ce qu'il faut avoir c'est que là c'est mon jeu voilà c'est les besoins et beaucoup des pistes et un pour ceux qui connaissent pas la chaîne j'ai ouvert beaucoup de neuf il ya de l'occasion mais il ya du neuf et il faut obligatoirement avoir un petit un petit autocollant comme ça sur les jeux moi j'ai oui ça arrive que j'ai des petits autocollants donc si un petit coton comme ça c'est à dire que ça vient trop bien d'une édition collector je crois pas qu'il en ait où il n'y a pas ça parce que s'il faut savoir c'est que les bundles ne sont pas scellés donc aucune preuve voilà les choses sont claires on a mis les bases normalement on est bon c'est bon la régie me dit que c'est bon on démarre donc pareil les project 0 les décisions comme ça si vous voulez avoir une vidéo vous me le dites ça j'ai déjà fait un unboxing voilà donc on part alors on va démarrer dans cette pile donc ça donc je vous montre les disques le disque voilà je vous présente un peu comme ça les jeux en rapide je dis pas forcément les noms parce que je risque de gafouiller hop vous voyez petit feuillet donc ça c'est très important le disque ça c'est une version italienne voilà italienne à mes anglaises donc c'est exclusif ça c'est le seul que j'ai pas qui pas sorti normalement en france après là c'est la version italienne la moins coté voilà eux c'était vraiment hors de prix sinon donc ça la notice les petits trucs donc les legos donc là on part sur la série j'ai essayé de classer par séries 1 pas forcément tout mais j'ai essayé la petite notice donc à noter que on va continuer en même temps donc voilà vous voyez c'est un peu plus joli en quand il ya que du français c'est pour ça que je suis attiré par le full français les petites logo aussi il ya des petites plus si il ya des très bonnes vidéos sur youtube et du coup c'est c'est la même notice vous voyez non c'est pas la même notice c'est très important voilà de faire attention vous voyez ces petites éditions là voilà que j'ai pas en bundle j'ai privilégié les versions françaises pas si évident que ça on trouver en français en bon état hop voilà avec les petites motices feuillet donc il ya un certain exemplaire que j'ai acheté il ya très longtemps on va réduire un petit peu voilà pour ça moi j'ai acheté la wii ou quand tout le monde se foutait de la tronche quand j'ai acheté les jeux tout le monde s'en foutait mais royal je t'ai pas moqué mais on s'y approchait presque et donc j'ai acheté avant la spéculation j'ai commencé la fousette le les jeux la collectionner la wii ou en 2000 2015 voilà avec splatoon le fameux splatoon que j'ai en en double exemplaire j'ai racheté une édition un peu l'édition bundle par la suite là c'est dégo donc avec les petites pubs ça c'est très 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 difficile tous ces petits feuillets là pour les avoir complets et pour ça il y en a peut-être un ou deux qui sont pas ultra complet un certain pour les ouvrir complet il faut les faut les débister soi-même sacrilège sacrilège direz-vous pour les tous les fous 7 heures blister voilà je ne suis pas j'ai fait mon fou 7 de mon côté j'ai pas forcément acheter sur les forums par la suite là je suis et je suis sur un forum mais voilà au début je voulais faire un petit fou le set dans mon coin à l'ancienne avec une petite liste que j'avais eu grâce à à conquer axe voilà conquer axe qu'il avait donné et vu que je me suis mis à acheter sur internet j'ai craqué donc je me suis dit hop on va se lancer dedans pendant que c'est encore abordable il ya des choses qu'ont un petit peu des côtés d'autres côtés voilà ça fluctue mais bon globalement les gros titres ont toujours côté une blinde un malheureusement donc voilà et batman qui sont sont assez bon j'ai pas tout joué bien sûr donc ça vous voyez ça c'est une édition que j'ai déblister avec la pub vous voyez ça c'est pour voir les petites pubs comme ça dans quelques années c'est ultra complet enfin voilà il ya globalement il n'y a pas de notice c'est dans la fin des notices ou alors les petits feuillets notice c'est assez difficile à savoir si c'est complet ou pas complet chez nintendo donc ça c'est les petits stickers qui étaient sur la boîte sur le blister et du coup je les découpé pour conserver le petit blister voilà lui que je n'ai pas avec le fusil voilà il ya des exemplaires que j'ai pas non plus complet avec le fusil et tout parce que ça coûte une petite fortune donc ça c'est un multi langues français bon il ya j'ai eu dans une cote assez haute pour dire mais je me suis dit ah ça va s'envoler il ya très peu d'exemplaires qui tournent par moment de ces jeux là faut savoir attendre mais j'avais peur voilà que ça monte de trop ça pareil j'ai eu de la chance voilà je remercie aussi ben amélie virginien qui m'ont donné des bons plans pour certains titres moi j'achetais pas sur vinted et vinted à une époque il y avait des bonnes affaires donc là la petite ceinture le petit jeu que j'ai gagné en enchères qui est assez difficile le bundle avec le carton il il coûte un bras aussi donc là en français il ya une version qui est plus rare apparence et italien espagnol je sais plus ou australien enfin je sais qu'il ya une des versions qui est encore plus rare que la française voilà moi je suis content là j'ai la petite ceinture ça me suffit largement je cherche pas forcément le ultramint j'ai essayé à une époque de pas qui est de points pas de machin et il y en a qui sont un petit peu cradot mais bon voilà on va pas on va pas se gêner donc j'ai acheté beaucoup au magasin voilà je privilégie les magasins si c'est encore possible on peut faire des très bonnes affaires des prix très correct et en plus d'avoir des points voilà ça c'est un jeu que j'ai acheté en magasin par exemple il coûte beaucoup moins que quand on la jette sur internet et au moins 10 sur de l'état vous voyez donc là il ya petit code gratter pas gratter avec une petite notice mais ces fameuses petites notices donc je n'ai pas par exemple toutes les cartes d'enregistrement et ça aussi c'est très compliqué parce que durant la vie de la console il ya des cartes d'enregistrement qui ont le club il a fermé donc ils sont pas tous des cartes d'enregistrement voilà pareil pour tout ce qui est activision souvent il ya une micro notice comme ça feuillet d'une feuille qui se balade mais qui est très importante donc dans ma collection j'ai tout débité parce que je voulais que tout soit jouable donc tous mes jeux sont jouables et oui sacrilège j'ai déblister ça en début 2020 c'est une honte blablabla j'ai acheté au prix d'achat et je m'en contrefou royalement je le dis je me gêne pas je mets pas de filtre voilà je les déblister j'aurais pu acheter une version français ou switch pour avoir le patch français je m'en fous moi je voulais que tout mon full set était jouable sur ma console c'est ce que j'ai dit je sais moi j'ai fait le foot set pas pour la spéculer je m'en contrefou de la spéculation de toute façon je ne revendrai pas certes tout monde dit oui blablabla je ne revendrai pas vous voyez j'ai même encore un ticket de casseux donc voilà donc ça avec des petits posters ça ça fait quand même plusieurs je vais vous le faire voir on prend son temps voilà petite poster le jeu est pas ouf ici mais voilà ça fait plaisir c'est pas le meilleur des jeux pour l'avantagé c'est que on peut se faire plaisir encore avec des grands classiques pas trop cher mais la wii u et une des consoles où le fou c'était le plus facile à faire mais où les petits jeux coûte toujours un bras malheureusement donc celui là voilà ça c'est j'aurais peut faire une meilleure affaire voilà j'ai j'ai fait une bidouille et puis pas grave je l'ai en français vous voyez celui-là j'ai craqué j'ai acheté en français là à noter que la notice est européenne elle est multilingue donc si vous avez un jeu en loose vous pouvez prendre une version allemande machin et rechoper et l'avoir en français italien bordel voilà vous pouvez faire de la bidouille à noter que tous les jeux sont europe pâle pas sur la console wii u tous les jeux qui sont japonais comme je vous le montre comme ceux ci voilà une exclusivité japonaise que je me suis mis à prendre vu que ceux qui me suivent savent que j'ai commencé à acheter j'ai acheté une magnifique console splatoon qui est tellement grosse que voilà elle passe pas dans le cadre et du coup je me suis dit je vais acheter des petites exclues j'ai aussi acheté pour les exclues wii wii ou qui sont rétro compatibles à noter mais ça ça fait plaisir et ce petit collector là que moi voilà j'avais acheté j'avais réservé j'étais dégoûté j'avais réservé la version française qui n'a malheureusement pas sorti et limited run c'est ruiné pour sortir cette édition là que j'ai acheté un peu cher que j'aurais pu avoir moins cher mais c'est comme toujours ça fluctue on se dit on va se faire douiller si on prend pas à la cote parfois on laisse on laisse on laisse et puis ça augmente et à la fin ça coûte un bras ça c'est une version us donc si un jour je veux y jouer il faut que j'achète une console us peut-être un jour impact us qui me plaît pour pouvoir jouer à toutes les exclues américaines wii wii ou pourquoi pas voilà donc ça il ya beaucoup de jeux ça je les ai acheté en magasin voilà j'ai pas j'ai pas j'ai pas perdu un rein pour les avoir bon ça c'est des jeux à 10 15 balles quand même 20 balles parfois c'est cher qu'il faut dire ce qui est que là où le code donc voilà pareil ça aussi si on veut être puriste de chez puriste laïe c'est pas toujours pareil les les noms marqués dessus enfin c'est assez complexe le mieux c'est de débister bon après voilà le coup du débistage est ce que ça vaut le coup oui et non voilà je dirais un déjà un rein voilà c'est c'est une collection qui va coûter cher que j'ai étalé sur plusieurs années donc j'ai mis cinq ans à le faire et puis moi il ya beaucoup de jeux que j'ai joué un que j'ai acheté en neuf que j'ai acheté que j'ai soutenu la console j'ai soutenu la console la console juste à la fin la preuve les deux eux ils rentrent dans le fou je les ai rentré dedans alors est ce qu'ils rentrent est ce qu'ils rentrent pas je sais pas épique disney ça ça fait plaisir le petit épique disney c'est mon frère là d'ailleurs à mon frère à belle petite collection wii ou aussi mine de rien c'est lui qui va découvrir la console et oui parce que j'étais à l'époque quand j'avais pas internet j'étais aussi dans l'optique que la wii u c'est un accessoire au début comme tout le monde malheureusement voilà tellement de belles pépites qui sont partis sur la switch ce qui est malheureux aussi le petit cheval night up pensée à un ami qui donc voilà j'ai coupé parce que oui voilà il y aura des coupures est ce que ma caméra au bout d'un moment elle s'arrête donc là là derrière le petit code la notice qui voit la cheval night elle est magnifique c'est du c'est du caviar voilà si vous n'avez pas la notice ça fait c'est triste pour vous voilà avec le petit rond c'est important de l'avoir ça après un peu tout un voilà le plus les codes les machins les trucs les petits dlc ça c'est très important à voir ça celui-là j'ai déblister vous voyez donc sorti de blister et bah ils sont parfois abîmés un voilà c'est pas parce qu'on déblisse des jeux que ils sont mis dedans surtout les petites notices hop le wesh dog avec sa petit code petite notice ubisoft c'est souvent le cas ubis avait tous ses petits codes le seul résident du vol de la console tac la petite notice qui n'est pas trop mauvais après parce que j'ai dit les pingouins de madagascar et on est parti hop le petit feuillet français blablabla et oui le seul jeu fifa en français aussi petit vous voyez c'est y est ils ont un petit feuillet une page aussi à ouvrant c'est magnifique le sniper élite j'ai cru que j'allais pas l'avoir je l'avais vu passer et je n'avais pas plus au final j'ai réussi à leur trouver le plaisir parce que c'est un des c'est du petit voilà il ya des jeux qui sont un peu galère à choper sur la console et celui ci en fait partie un des premiers jeux de la console pas très beau graphiquement mais qui des fois vous voyez là il ya une liste phénoménale de de bazar avec les différentes langues n'ayez pas peur tout est sous contrôle c'est dur donc les voilà meilleurs pilotes donc celui ci à faire attention je sais pas si c'est il ya le barbie aussi qui est comme ça donc la france est et je sais pas pourquoi c'est des éditions vous n'allez pas voir mais les disques ont les les disques ont des soucis et ils ont des micro craquelures alors je sais pas si c'est de série ou quoi si tout est sujet à ça mais là il fait partie des jeux qui qu'est que j'ai eu que j'ai acheté en deux exemplaires j'en ai acheté un abîmé pour pouvoir compléter pour avoir un en bon état pour diminuer la cote voilà donc là c'est une version européenne c'est un petit peu les jeux de course ouais c'est ouais c'est genre de truc que j'ai fait pour diminuer les cotes un peu acheté en double et puis de pouvoir diminuer prix un peu celui ci apparemment pas qui est pas évident à trouver que je trouve en magasin une phrase en français souvent ils sont doublés en plus ces jeux-là tout ce qui est un peu avec une petite feuille comme ça soit ça s'est doublé en français en plus voilà anecdotique que j'ai débuté c'est c'est pas de mots c'est très peu jouable je l'ai acheté en espagne-italie je sais plus et en fait il est multilangue donc ça change rien lui très bonne affaire vinted amélie virginie c'est grâce à vous à tous les packs disney c'est grâce à eux que j'ai pu les avoir à très bon prix à l'époque tête n'était pas le bon coin et ib parce que maintenant ça ressemble plus à bon coin et b card voilà 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 double français le sonic pour la petite code assez bon bon j'ai dû le débuster suisse français petite feuille petite notice vous voyez hop hop là il n'y a pas le feuillet bleu enfin c'est pour ça c'est assez galère c'est petit mouton à cinq pattes ces jeux là et là il ya d'autres variantes aussi j'ai pu celle la plus complète il ya un code dans celui-ci je crois voilà avec la petite notice hop celui-ci qui est un peu capricieux par moment dans la console c'est pas pourquoi voilà je sais pas si c'est pour tous j'avais acheté il fonctionne il est nickel mais bah il est capricieux il y avait des bugs j'étais obligé de leur démarrer je crois que mais en version il a versé anglaise du remettre en version anglaise le japonaise pour sa passe incompréhensif paris et j'ai des pistes et j'ai hésité mais je me suis des pistes ça ça sert à rien que tu gardes ça dans la collection comme ça moins de spéculation et puis je des blistes ça maintenant quoi que ça coûte encore pas trop cher une fois que ça coûte ça coûte trois chiffres quatre chiffres trois chiffres et 2 300 mettons c'est avec après on voilà on hésite à débister et comme tout ça quand on paye un prix la note et que ces petites boîtes avec des stickers pour pour l'avoir on peut pas changer les boîtes voilà un des meilleurs jeux de la console français avec la mutilangue ça ça va ça ça des des best-sellers de la console voilà c'est une merveille petit splatoon ça fait tellement plaisir ce splatoon là ah là 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 qu'est ce que ça fait plaisir le petit splatoon donc celui-ci je l'ai déblister le code est dans la console je lui ai remis le petit bluster voilà vous voyez j'ai mis du scotch j'ai mis mon petit bluster c'est l'un des seuls jeux qui avec le ramboyou le pokémon ramboyou anglais en plus s'il est déblister c'est un code de téléchargement donc il est perdu aussi placé un code petite cote amazon suis ici parfois des bonnes affaires amazon 1 9 fait plaisir mario tennis ça c'est du jeu que j'achète en solde les jeux olympiques un petit feuillet up 9 celui ci le adventure time que j'avais bien fait de acheter quand il coûtait pas cher voilà en français c'est une belle pièce une petite phrase en français c'est pour ça parfois est-ce que ça vaut le coup bon là c'est marqué en français d'ailleurs comparé au bob l'éponge vous c'est même pas part en français le 10 up de petits jeux ça c'est le paye diamant paigui allemand paigui australien celui-ci ou je l'avais acheté aussi ma foulée à l'époque il coûtait pas assez cher que ça donc il ya eu j'ai eu énormément de bonnes affaires à la fin fin oui ou début switch où les gens ont vendu et a permis de récupérer des jeux qui était quasiment trouvable et plein de jeux qui était un trouvable à une époque le petit corby les pinceaux arc-en-ciel très bon jeu le bayon et à pauvres le 2 en français que je n'ai pas en bundle puisque je l'avais acheté séparément et à l'époque je ne connais pas faire un full set donc là je l'ai le bayon et à 1 ou à l'époque micromania jeté les dégrouper et jeter les boîtes voilà donc ça c'est un double et vous voyez pas de couleurs à l'époque il dégrouper les lots et jeter les cartons c'est malheureux mais il ya beaucoup de fait ça 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 fait plaisir pas si évident que ça à choper en français le wario au cul de l'air aussi c'est un petit jeu pas cher mais c'est galère je vois pourquoi c'est les jeux galère les jeux galère qui a trouvé le wario les deux jeux les deux derniers jeux sortis des usines de production à la petite anecdote l'usine devait fermer comment ça est démonté et j'ai dit hop hop on arrête on sort de jeu celui ci voilà c'est pas une folie donc là j'ai découpé et j'ai mis des petits autocollants dedans dessous c'est cette astuce est le deuxième exemplaire qui est amputé par rapport à la version switch d'un jeu on sait pas pourquoi voilà voilà c'est pas des trucs de fous mais c'est pour soutenir l'effort c'est pas techniquement voilà ça peut tourner sur autre chose art academy avec le gamepad d'après les dire c'est pas bien certains préfèrent jouer sur ds 3ds donc voilà donc ça c'est un des jeux que j'ai en multilangue parce qu'à l'époque je cherchais le moins cher pour jouer à mario kart j'ai eu très tard et du coup il ya tous les peggy il a plus également dégueulasse tout 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 ils y sont tous mais vu que c'est ma version auquel j'ai joué et ben je vais la garder dans la collection voilà je n'ai pas une version française parce que c'est ma version j'ai joué avec celle ci et pas une autre pour moi ça a plus d'importance le mario maker qui est normalement avec le bain de le beau on va faire voir le bain de la même temps qui baine de le mario maker ça c'est un des jeux que je joue en fait c'est pour ça qu'il n'est pas tous les autres sont remis mais les jeux que vous jouez je les laisse dedans donc là avec tout avec mes stages franchement connecter souvent en multilangue mais en russe ça vous êtes tranquille le mancraft c'est dans la dernière année un chapitre 1 8 je vais commencer à le faire et puis j'ai pas le temps de le finir et mancraft le jeu qui m'a fait jouer les heures et des heures et des heures et des heures sur wii ou très bonne version au passage ah ouais je suis tout en direct pour vous ayez peur avec moi et hop là ebay aussi version française anglaise donc c'est du euro ce jeu là qui est magnifique qui était sorti à la base qui devait sortir sur la wii et au final c'était repoussé c'est sorti sur la wii ou avec une jaquette réversible qui est magnifique le petit disque bon pour la collection je le mets dans cette couleur là mais franchement je préfère l'autre et autant y jouer sur oui que sur wii ou voilà donc là il ya une notice une vraie notice pour la version française l'autre la version oui avec les petites notices oui dedans enfin ça c'est un petit peu un jeu là ça c'est des boîtiers qu'il faut faire gaffe voilà avec ouais c'est un entre deux avec ce petit logo là c'est des versions un peu farfelues ça c'est des boîtiers si on les casse on est un peu mal voilà anecdotique c'est pas mal c'est pour tout ce qui est cardio machin il ya eu beaucoup de jeux comme ça je les ai mis un peu cadeau bail à la finale voilà un jeu bâle moss à la plama à la playa ici qui est pas évident qui est sorti aussi en début de console voilà un petit petit c'est sympa voilà c'est un truc de sport donc pareil du coup je n'ai pas toutes les variantes il y a tellement de variantes pour les assassin's creed français que j'avais une époque en en anglais que je suisse les petits feuillets les le petit carte d'enregistrement ubisoft la petite pub pour voilà ça c'est pour les avoir complé c'est important d'avoir tout ce bordel là le bentay voilà je sais qu'ils ont galéré à les avoir pourtant c'était un je les ai trouvés en magasin avec la petite corde le petit peu dedans le bentay 2 donc là un petit peu de jeu de combat à celui ci mais j'ai pas groupé tous les jeux de combat je pensais j'ai fait ça vite un jeu je voulais les conditions optimales pour tourner ça voilà pour évident non plus un jeu de combat faut aimer un mais c'est agréable mais moi je suis pas je combat oui un peu mais pas trop pareil en français avec la carte incluse et je sais pas laquelle version est la plus difficile à trouver mais celle ci pour avoir la carte j'ai eu du mal j'ai réussi à trouver j'ai dû c'était pas en confinement j'ai dû négocier des données est ce qu'il ya bien la carte j'ai cette fois avec la carte très content ça j'ai dû débrister aussi anecdotique un suicide une petite paille prendre son temps j'ai mis des années j'ai accéléré à la fin mais faut prendre son temps et puis faut regarder faut pas et ça c'est ip le voyez une phrase avec un petit message de remerciement je le suis dedans voilà Bandai Namco pas que des bons jeux hein pas mal de jeux à licence j'ai vu sur Amazon Darksiders le 2 est apparemment est sorti en dans le monde voilà il y a eu des exclus un petit peu il y a eu à peu près 16 exclus en france et puis des versions un petit peu collector aussi dans le lot le action vert je sais pas si il y a s'il y a donc oui au fait je reviens sur le je ne veux pas les exclus celui-ci c'est le seul jeu limited run sorti sur wii u voilà seul jeu limited run wii u donc c'est pour ça ça fait augmenter un peu peut-être la spéculation il y a aussi un disque de nettoyage qui était sûrement réservé aux professionnels exclusifs le pal pal france pas l'europe enfin pal il y a un disque japonais américain je pense il y a les deux ça c'est passé tout cas c'est rare le barbie donc c'est celui-ci un je l'ai eu le disque qui était mort il avait une petite impact il fonctionne pas le vendeur ce rakuten n'a pas voulu avouer son erreur il a pas testé le jeu donc il ne fonctionne pas et je me suis retrouvé avec un jeu qui ne marche pas et j'ai pas été remboursé par rakuten merci rakuten kuten c'est bien mais on peut se faire avoir le ah oui la petite anecdote pour l'aventure time il coûtait déjà cher à l'époque et je l'ai acheté sur la fnac bon je sais que la fnac les vendeurs fnac c'est pas c'est pas oufissime voilà il y a du il y a de la déception je pense qu'il y a eu une double la déception et bah là je l'ai acheté j'ai fait confiance et j'ai eu de la chance pas toujours le cas j'ai eu des petites erreurs voilà il y a du petit j'ai 3 4 jeux que j'ai demandé si c'était en français il m'a dit oui oui en français et puis au final il est en français dans le jeu et pas dans le et pas dans le je m'étire un peu en français mais pas dans le comment ah et bah c'est pareil je vais y arriver et pas en français derrière au dos de la boîte il y en a deux donc là avec les jeux en fin de vie avec cette petite feuille avec le e-shop et il y en a un autre il y en a un autre il y en a un autre il doit être derrière oui derrière Terra Sigma qui est pas très courant Terra Ria oh voilà je pensais à un autre jeu c'est Terra Ria l'un des starters de la console les zombies ou d'ailleurs il est assez difficile à trouver en bon état maintenant avec la petite carte dedans et là il y a des petits coins de couleurs différents c'est pour la distribution donc voilà en français un des seuls jeux voilà c'est quand il y a des éditeurs tiers au début qui sont arrivés et ils ont ils ont me senti un peu leur jeu et puis après ils ont vite abandonné le walking dad pas courant à voir moi j'ai pas trop galéré j'avoue ça avec ça avec la pub des DVD c'est très important y'a pas de notice mais y'a ça peut-être un petit livret que je n'ai pas je me dis qu'il est complet c'est un peu des moutons à cinq pattes qu'on trouve pas très difficilement en magasin j'ai jamais vu le walking dead y'en a plein j'ai jamais vu en magasin ça je les ai vu vers la fin voilà j'ai acheté au bon moment je pense voilà c'est encore jouable hein mais il faut lâcher de l'argent voilà pareil ça c'est très important d'avoir les pubs les jeux sont globalement tous dans un état pas proche du neuf mais en assez bon état les chaquettes sont quasiment tous en bon état les dotis ils ont des petites plus dures parfois mais bon globalement on est bien vous voyez là c'est Ubisoft mais bon c'est c'est Activision mais y'a quand même le feuillet c'est pour ça c'est un peu des bizarreries pas très très compliqué assez galère à trouver aussi le Spider-Man 2 hop de toute façon F A H voilà voilà avec la petite pub et le petit code voilà du coup on continue tu vois j'avais trouvé pour pas cher et je l'avais pas pris à l'époque et au final je l'ai acheté en 9 mais il est un peu abîmé hop même sous blister ça s'abîme la chaquette parfois elle bouge avec tout voilà très bon hein pour les enfants et puis même les musiques sont sympathiques hop donc le Just Dance 2 donc pour l'avoir le premier faut l'acheter sur Wii sur Wii d'ailleurs petite anecdote c'est un des jeux qui voilà on va y arriver 2 2019 eh oui 2020 n'est pas sorti il est sorti sur Wii c'est comme quoi la Wii U est morte avant la Wii le truc improbable qu'ils l'ont sorti le 2020 parce que c'était les les 10 ans de la saga et ils ont pas sorti sur Wii ils l'ont pas sorti sur Wii U voilà le Just Dance ça j'ai acheté beaucoup en 9 donc là aussi vous voyez ça c'est je sais pas si on va le voir enfin il est tout granuleux c'est une fin de rouleau comment dire j'en ai plusieurs comme ça c'est des fins de rouleau et du coup bah en fait ils ils sont abîmés ils sont tout gondolé quand on arrive au fin du rouleau bah le plastique il est tout gondolé ça m'est arrivé 2 sur 2 jeux en 9 j'ai déblister moi même si ça vous arrivez bah voilà si vous étiez à la fin du rouleau de la de la presse quand il a été édité du coup bah ils vont pas jeter un jeu ils vendent très très du bon hein après un peu déçu sur certains où je pensais qu'il allait être dedans et au final bah il était en DLC à l'appareil double notice triple notice quadru notice mais certains ils se connectent avec le portable les derniers ça c'est c'est une de tuerie elle m'a fait un truc bizarre non c'est bon j'ai peur hein parce que voilà j'ai pas il a retourné deux fois un point des petites anecdotes le premier j'avais tourné en deux fois j'ai dû le retourner ça m'avait ça m'avait fatigué voilà lui il a un impact voilà il est pas moi je m'en fous franchement ça me convient l'état il est pas il est pas abîmé abîmé il y a un impact ça carglace 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 remplace voilà voilà et la première j'avais dit tous les noms j'avais bugué sur certains le captain toad pareil lui donc ça il est ressorti sur switch une seule plus de club nintendo plus de club nintendo hop voilà ça voilà les petits bundles avec eux bah vous voyez même encore le sticker où je l'ai acheté avec du soleil ça veut on est reparti donc j'enlevais parce qu'il ya le soleil qui tape et je n'ai pas envie d'abîmer les exemplaires énorme ressorti sur ds que j'ai acheté d'ailleurs pour avoir la boîte 3ds j'espère que ça va aller la batterie coupe va bientôt couper voilà anecdotique le remaner ah c'est bon le plateau le lapin crétin pourquoi je vous dirais parce que je pense toujours à l'émane et le lapin crétin c'est vraiment anecdotique du très bon pareil j'ai dû acheter ça en fin de vie je pense des prix voilà complet ah non d'occasion en très bon état mario part la qualité rémane légende de la qualité aussi ressorti il sort sous switch il est sorti sur switch si vous l'avez pas faites le en plus c'est la compilation des deux c'est énormissime un autre jeu de combat j'avais dispatcher les jeux de combat vous voyez j'ai pour faire miniature j'ai coupé les deux le wire 3 en parlant de wire on va le passer le héros warrior avec la carte avec la carte petit feuillet notice petite notice rapide qui se déplie en 4 voilà lui il fait partie des jeux les mois en moins bon état j'ai acheté en magasin j'ai acheté en magasin pas cher voilà et le pacman 2 j'ai parti des jeux pas courant hop avec une petite carte via et puis voilà voilà le super smash ross le super smash ross avec le petit papier oui oui ou voilà il y en a certains du coup ça ressemble à ça globalement les petites notices 3ds tout le monde on peut jouer sur tous les supports bientôt inimaginable talking country tropical freeze en français ça c'est un des jeux que j'ai acheté en fin fin de vie là quand il faisait les éditions select alias tes éditions du port comme je disais à une époque et du coup bah leclerc les bras des a c'est pas voilà 20 euros nintendo land français français les gars pas une multilangue pas de pays allemand dégoûtant le tang je fun pour cette guillaume et kim hop celui-ci apparemment qui est rare ça j'ai pu une fois en magasin pas cher à la fin de vie la console il a guirable il saccade obligé de relancer le jeu par moment mais c'est du bon jeu c'est du bon jeu ça ouais par mois ira et j'avais pas plus celui-là aussi je suis très content de mon exemplaire il est en bon état un petit point là très joli j'avais l'édition double double 10 là l'édition select que j'ai redonné à mon frère je suis pas variantiste à l'époque et voilà moi je voulais cette version là que je trouve beaucoup plus beau au niveau des artwork je trouve ça se complète bien ils sont jolis il y a du char il claque voilà une des dernières pépites paper mario collage que j'ai avec une petite plv d'ailleurs j'ai chopé booster plv très bon jeu très très bon jeu voilà fin de vie avec les petits flyers comme ça la deuxième édition select e-shop c'est des jeux qui se sont très 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 bien vendu sur le e-shop et qui ont le droit à une version boîte donc là pourquoi pour qui pourquoi il y a des versions qui sont un peu plus teintées bizarrement pas la même teinte pourtant je l'achetais neuf le pikmin pikmin 3 que j'ai acheté neuf très bon l'édition friper que j'ai acheté comme ça avec ça avec ça très bon aussi français oui et l'autre colof donc le project 0 je remercie mon frère je remercie mon frère qui était malade et qui me l'a mis de côté et je remercie le leclerc voilà il a le cerclage un petit coup de cerclage et je remercie mon frère qui était malade et qui me l'a mis de côté comme à l'époque à l'ancienne derrière la double gondole et j'ai pu choisir le mien il y avait deux exemplaires j'ai laissé l'autre voilà ça c'est c'est une des plus belles pièces de ma collection franchement ça c'est c'est chaud au coeur de l'avoir donc celui-ci je n'ai pas si longtemps ça c'est un vinted du coup avec les deux jeux c'est un jeu que j'ai moins aimé sur la console où j'ai perdu 15 heures de ma vie mais avant c'est un très bon jeu c'est juste les quêtes annexes moi j'ai pas j'ai pas eu le temps de d'approfondir le jeu voilà c'est c'est très bon jeu mais il faut prendre le temps donc là hop avec une petite notice flyer et là vous voyez mon peut-être c'est anecdotique très bon petite édition collector donc on part sur le tocu mirage très très chaud à choper moi je l'ai chopé un sur amazon très très bon état neuf le gars il m'a donné en plus il a mis du temps arrivé il m'a donné un mot faire des choses des petits goodies énormissime ça je suis très content donc le seul version pour choper avoir cette version là en physique avec un disque c'est un code de téléchargement voilà j'ai acheté dans un petit magasin qui est malheureusement fermé et voilà j'ai soutenu parce que c'était une pépite le gars il était énormissime c'est lui qui va aider qui m'a guidé pour la collection du rétro gaming c'est lui qui va lancer relancer dedans génial il existant un ami beau plus rare voilà j'en parlerai pas plus très belle boîte une honte le jeu peut-être à plusieurs c'est jouable le bret of the white voilà meilleure version ever voilà c'est des disques j'ai acheté des one très très pas évident à choper j'ai le pack mais voilà donc là il est protégé j'ai protégé regardez voilà ça veut tout dire sous blister c'est un des seuls jeux wii you qui restera sous blister donc ce petit bundle là qui est magnifique qui a été sacrifié à ma entreprise pour ces fameux amiibo voilà oui 2016 ça c'était un vrai portage quand nintendo faisait des trucs de qualité cette prouesse aussi technique le splatoon que j'ai racheté un petit bundle il n'y a pas si longtemps que ça pour avoir deux exemplaires vu que pour ceux qui sachent j'ai ma maison j'ai ma chambre chez mes grands-parents et une maison à côté enfin un appartement à côté c'était la version que j'avais 9 le tout collant il ya une wii mode dedans c'est valable et là pour 12 euros leclerc occasion manette dedans il manque juste le petit trépied et bah à 12 euros on prend hein on a une wii mode gratos voilà je l'ai sorti tac celui-ci qui est en version allemande on s'approche de la fin j'espère que ça va tenir kololim kokoto le premier qui est sorti sur wii et là c'est deuxième avec les deux pistolets dedans c'est une version allemande donc on le sait pas dès qu'on les débliste pas c'est multilingue b c'est du mytholingue sécurisé neuf que j'ai acheté que j'ai bien sûr déblister sacrilège donc là on passe sur le petit jeu de fitness j'ai pas celui avec la basse balance board j'aurais pu l'avoir j'ai craqué j'ai pas craqué j'ai hésité je l'ai pas pris voilà je l'ai pas pris j'ai retraité à une époque je m'en fous maintenant voilà vendu avec la balance board c'est assez dur à voir maintenant le icing qui a beaucoup de chansons anglais donc pas de bidon à chanter avec le micro je ne montre pas les accessoires le skylander imaginateur avec le magnifique on recadre voilà je monte pas à l'intérieur des boîtes avec de la poussière fh comme ça petit skylander pas évident à chopper les petites éditions là hop hop je continue un de skylander les boîtes sont un peu cradeaux voilà hop il ya des jeux ils sont complets voilà hop je vous les montre pas en détail celui-ci que j'ai déblister que j'ai acheté en neuf hop un petit skylander il y en est très bon hein il faut faut pas négliger cette licence là loin de là mais je me dépêche parce que je vais mettre plus de batterie c'est très très bon jeu certains sont meilleurs que d'autres il y en a ils sont c'est qualitatif c'est qualitatif voilà je sais pas s'il y avait un plastique sur cette édition là voilà il y en a une où c'est pété mais ça c'est des jeux que je payais payé dans les 10 balles c'est vinted merci vinted hop voilà bah vous voyez j'ai même pas c'est je pensais avoir retiré tous les prix vous voyez bah non la preuve j'ai pas payé cher celui-là apicache très bon magasin apicache régional hop 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 démonter le mien pour que la guitare puisse se démonter à chaque fois voilà désolé pour le tourner je me dépêche mais dépêche parce que ça va pas tarder à couper ça en solde il ya eu beaucoup donc là j'étais un peu abîmé j'avais fait des rectifications ça c'est le le lego dimension avec des packs différents packs j'en ai quelques-uns très bon très très bon le disney infinit 3 j'aurais pu acheter en solde en mint j'ai attendu et j'ai bien d'occasion un peu bimé sur la coutaine voilà c'est marqué très propre au final est pas propre du coup c'est pas grave français celui-ci que j'ai en français le 2 disney infiniti voilà un petit peu abîmé ça c'est tout c'est pas clair carton solde ils ont pris un peu cher il est même un peu déchiré celui-ci j'ai pas le temps de tout réparer je vous avoue celui-ci le seul que je n'ai pas en français il n'est pas en français mais bon vu que j'avais déjà le 2 aussi bon on va pas il coûte un peu plus cher donc si je vais prendre cette option là je m'en fous à le jouer en français l'autre moyen pour ça va globalement pas trop s'en plaindre globalement un bon état et celui qui est aussi sur oui donc vous faire gaffe ça serait bien bien son oui c'est cette édition là voilà le premier bon état voilà donc le fou de cette wii ou j'espère que ça vous aura fait plaisir je vous dis à une prochaine vidéo surtout voilà j'espère que ça vous aura vraiment fait plaisir de présenter tout ce toute cette magnifique collection voilà bon j'essaie d'être plus bref le plus rapide plus rapide possible c'est pas évident voilà c'est ça demande beaucoup de temps et voilà j'espère que ça vous aura aidé aussi et je vous dis à une prochaine vidéo allez salut je vous dis à une prochaine vidéo